Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français, la Nationale 1, et je vais vous présenter le match Châteauroux contre Marignane Gignac. C'est un match qui a lieu ce vendredi de février 2024 à 19h30, pour le compte de la 19ème journée du championnat de France de football de Nationale 1, saison 2023-2024. Alors Châteauroux c'est le 16ème du classement qui reçoit Marignane Gignac, le 14ème. Donc dans cette vidéo je vais revenir sur le classement de la Nationale 1 avec les statistiques de ces deux équipes. On va ensuite le classement des meilleurs buteurs en Nationale 1, avec les meilleurs buteurs pour ces deux équipes toujours en Nationale 1. Puis on enchaînera par tous les résultats et stats de tous les matchs joués, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison pour ces deux équipes, avec les résultats et stats à domicile de Châteauroux, les résultats et stats de Marignane Gignac à l'extérieur, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors au classement donc en Nationale 1, on a donc Châteauroux qui est 16ème avec 15 points en 18 matchs, 2 victoires, 9 nuls, 7 défaite, 18 buts marqués, 27 encaissés, moins 9 de différence de but, Châteauroux a 6 points de retard sur le premier non-relégable, il y a quand même 6 équipes qui descendent en Nationale 2, ça va être compliqué. Marignane Gignac de son côté est 14ème avec 19 points en 18 matchs, 4 victoires, 7 nuls, 7 défaite, 17 buts marqués, 23 encaissés, moins 6 de différence de but, Marignane Gignac est à 2 points de la place de non-relégable, et en fait les deux équipes ont absolument besoin de prendre des points et de marquer des points pour se sauver. Au niveau des buteurs, pour Marignane Gignac on a Dira qui est à 8 buts, 4ème meilleur marqueur de Nationale 1, côté Châteauroux on a Durban avec 7 buts qui est 5ème meilleur marqueur, et puis après pour Châteauroux on a Nommel et Mille avec 3 buts, puis d'autres joueurs à 1 but, et pour Marignane Gignac on a Boumidi avec 3 buts, Bosca 2 buts, et des joueurs à 1 but derrière. Les résultats de toutes compétitions confondues depuis la saison, Châteauroux c'est 6 victoires, 10 nuls, 8 défaites, 24 matchs joués, 35 buts marqués, 32 encaissés, plus 3 de différence de buts, alors Châteauroux est allé très loin en Coupe de France, puisqu'ils sont allés jusqu'en 16ème de finale, où ils ont perdu de justesse à domicile contre le Hav, une Ligue 1 à 1-0, ce qui est assez étonnant parce que ça contraste un petit peu avec leur saison qui est compliquée, et d'ailleurs sur les 6 victoires, toutes compétitions confondues qu'ils ont fait cette saison, il y en a quand même 4 qui ont été faites en Coupe de France, ça veut dire qu'il y en a 2 en championnat, voilà, donc saison très compliquée pour Châteauroux, il va falloir qu'ils commencent à gagner des matchs, parce que sinon ils vont descendre en national, 2 les amis, côté Marignane Gignac, alors en plus je précise sur les derniers matchs de Châteauroux, ils n'ont pas gagné depuis 5 matchs de suite, avec 3 nuls et 2 défaites, ça devient compliqué, Marignane Gignac de son côté, 5 victoires et 1 nul, 7 défaites en 20 matchs, 22 buts marqués, 25 encaissés, moins 3 de différence de but, mais par contre ils ont fait 2 victoires dans les 3 derniers matchs, avec une belle victoire 4-1 à domicile contre Avranche à la dernière journée, ça peut les booster pour le moral. Les matchs à domicile, alors pour Châteauroux, bah voilà, c'est 3 défaites d'affilée, saison très compliquée, il marque pas beaucoup de buts en plus, je ne sais pas comment ils vont faire pour s'en sortir. Par contre, de son côté, Marignane Gignac, à l'extérieur, c'est 2 victoires, 3 nuls, 5 défaites, en 10 matchs joué, 9 buts marqués, 15 buts encaissés, moins 6 de différence de but, donc c'est une saison très compliquée pour eux, je dirais que Marignane Gignac, il va falloir que, il va falloir que, bah c'est difficile de dire, de donner une tendance, parce que les 2 équipes restent sur 3 défaites de suite, Châteauroux à domicile, et Marignane Gignac à l'extérieur, et les 2 équipes ont absolument besoin de points, Marignane Gignac avait mieux démarré le championnat que la situation actuelle, en tout cas, voilà les amis, ça peut être un match beaucoup plus sérieux que prévu, mais très important, parce que le match nul n'arrangera personne, et donc je vous donne rendez-vous ce vendredi 2 février 2024 à 19h30, pour le match de la 19ème journée du championnat de France de football de National 1, saison 2023-2024, Châteauroux le 16ème du classement, reçoit Marignane Gignac le 14ème, voilà les amis, je vous dis à très bientôt, pour une nouvelle vidéo.